Il était annoncé depuis des semaines, mais étant sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la CPI et devant la polémique, Vladimir Poutine n'ira pas au sommet des BRICS qui doit s'ouvrir le mois prochain à Johannesburg. C'est la fin d'une longue saga, décryptage de notre correspondante Caroline Dumais. C'est la fin d'un long suspense. Les Sud-Africains se demandaient depuis plusieurs mois ce qui allait arriver entre le 22 et le 24 août à Johannesburg lors du sommet des pays émergents, le sommet des BRICS. Vladimir Poutine est sur le coup d'un mandat d'arrêt international. S'il avait mis les pieds à Johannesburg, il aurait dû en principe être arrêté. Mais les autorités de Pretoria ne s'étaient jamais vraiment positionnées sur cette question. Alors l'opposition, l'Alliance démocratique, avait entamé une procédure judiciaire pour forcer le gouvernement à arrêter Vladimir Poutine. On a donc appris devant la justice que Cyril Ramaphosa ne souhaitait pas arrêter Vladimir Poutine et ce pour les raisons suivantes. Il a expliqué dans un document confidentiel que l'arrestation du président russe serait en fait une déclaration de guerre à la nation russe et qu'il n'avait pas le droit constitutionnellement de mettre le peuple sud-africain dans une guerre. D'autant que les Russes ont menacé d'attaques nucléaires leurs ennemis. Il a par ailleurs ajouté qu'il y avait un processus de paix initié par plusieurs présidents africains en cours et qu'il n'y avait donc aucune raison de saboter ce processus de paix. Le président Cyril Ramaphosa n'aura donc plus à se justifier ni devant la justice ni devant ses compatriotes. Vladimir Poutine ne viendra plus en Afrique du Sud d'un commun accord entre Pretoria et Moscou.